Vous avez fait des musiques ? Oui Didier, vous vouliez dire ? Non, je dis ça, c'est une séquence très drôle. Vous en avez fait des musiques de films, vous ? Euh, trois. Trois, pour quel film ? Pour le même, pour Claude Lelouch. Ah, chaque fois pour Claude Lelouch. Il va la vie, itinéraire d'un enfant gâté et les misérables. Ben, écoutez, ça ne m'étonne pas, voilà pourquoi évidemment, entre autres, il y a une chanson sur cet album qui s'appelle Tourne, tourne le temps, qui est un hommage à Claude Lelouch. Oui, parce que ça a été en même temps qu'un travail professionnel, c'est devenu une véritable histoire d'amitié, vraiment. Alors, il n'y a pas uniquement un hommage à Claude Lelouch, il y a beaucoup d'hommages, parce que c'est vrai que c'est un album, pardon de dire ça, où il y a un peu plus de noms propres que d'habitude dans les chansons, je ne sais pas pourquoi. Alors, dans Les Bouquets de Fleurs, ce n'est pas le cas, parce que Les Bouquets de Fleurs, c'est une chanson qui nous touche tous. J'imagine que vous avez écouté Yann et vous, Christine, cette chanson. C'est la plus réussie d'album, vous faites bien de la choisir comme premier single. Ces chansons, vous allez les chanter sur scène en tournée, Didier. Et avant qu'on parle de cette chanson, Les Bouquets de Fleurs, on en regarde un extrait. Nice, promenade des Anglais, Mimosa et Bleuet, Anémone, Chrysanthème, Muguet pour dire je t'aime. Nice, des murs de Marguerite et quelques frères écrites au milieu des tulipes. Adieu à Jean-Philippe. Paris, place de la République. Après viendra Rouen, Saint-Etienne-Durouvray. Je me suis posé la question d'ailleurs, puisque cette chanson évoque les différents lieux de mémoire des différents attentats, Nice, Rouen et Saint-Etienne-Durouvray. La place de la République, c'est le Bataclan ou c'est Charlie Hebdo ? C'est les deux réunis ? Non, c'est les deux réunis dans ma tête. C'est la question qu'on se posait avant l'émission. C'est devenu aujourd'hui presque, quasi un passage, pardon de dire ça, mais quasi un passage obligé sur les albums, une chanson, c'est vrai sur les attentats. On a quasiment sur chaque album aujourd'hui qui sort. La vôtre est très réussie et très jolie. Vous teniez absolument à faire cette chanson ? Mais c'est-à-dire entre le moment où je l'ai écrite, le moment où elle a été mise en musique, parce que ce n'est pas moi qui ai écrit la musique, le moment où j'enregistre et le moment où elle sort, le décalage est là. On peut se dire, alors, est-ce que c'est une chanson naïve ? Est-ce que c'est une chanson pertinente ? C'est une jolie chanson déjà. Oui, puis c'est... Enfin, à la fois, c'est un truc qui me touchait vraiment, parce que j'avais des amis à Charlie Hebdo. Et c'était quelque chose, comment dire, difficile à écrire. Parce que j'en ai fait trois, quatre versions de cette chanson-là. J'ai eu beaucoup de mal à la finaliser. Et à la fois, ça me touchait. Et je me dis, peut-être, on va me tomber dessus en me disant, mais de quoi il se mêle ? Je me souvenais de cette phrase de... Parce que ça nous touche aussi, nous. Oui, mais je me souvenais de cette phrase de Ferré qu'avait dit en 71, je crois, dans le conditionnel de variété. Je suis un artiste de variété, ne peut rien dire qui ne puisse être dit de variété, car on pourrait me reprocher de parler de choses qui ne me regardent pas. Alors, comment vous expliquez que les paroliers parlent des victimes sans cesse et que les écrivains parlent plus souvent des bourreaux, des djihadistes ? Je ne sais pas. Comment ça se fait qu'on soit du côté des victimes quand on écrit des chansons et du côté de la compréhension de la psychologie des bourreaux quand on écrit des romans ou des nouvelles ? Je ne sais pas. Moi, c'est la première fois que j'écris une chanson entre guillemets, si on peut appeler engagée, je ne sais pas. C'est la première fois que je... Ça a plu à Christine Angot, cette chanson ? Beaucoup, mais vraiment beaucoup. Parce que vous avez raison, il y a eu énormément de chansons sur ce sujet où les artistes avaient besoin de dire quelque chose. Et en fait, alors, si, j'ai beaucoup aimé aussi ce qu'avait fait L'Avillier, mais là, vous, il y a quelque chose qui est... C'est vraiment émouvant. J'ai pris le parti. Ça touche vraiment parce que, si vous voulez, au lieu de passer par la description de la chose, il passe par la description des fleurs. Et ça, c'est... Voilà. Et donc, c'est très simple comme ça. Et c'est les bouquets de fleurs. Et alors, donc, on voit l'impuissance des fleurs par rapport à ce qui s'est passé, du geste qui n'est rien, mais qui est quand même un petit quelque chose. Enfin, les fleurs, quoi. J'aurais pu vous prendre comme conseiller artistique. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand je l'ai écrit. C'est-à-dire que je me disais, mais mon pauvre garçon, t'es en train de parler de choses dérisoires, ces petits bouquets. Mais moi, quand je voyais les images le lendemain, le surlendemain, à Nice, Place de la République, je me dis, mais c'est extraordinaire. Ces gens, ils viennent avec des bouquets, avec des petites peluches, avec des mots. Et s'ils étaient descendus dans la rue avec un fusil de chasse, comment on aurait vécu le truc ? Et en fait, ces images, on les a vues dans tous les journaux télévisés. Ces dessins, ces bouquets de fleurs, etc. Et c'était rengaine. Voilà, on se disait, oui, encore les dessins. Et là, il y a un mot, il y a un texte, il y a un propos sur ces dessins. Ça s'appelle Les bouquets de fleurs. C'est la première chanson du nouvel album de Didier Barbelisien qui est en tournée actuellement à travers la France. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première chanson.